Il a travaillé pour Unifrance Film à l'époque, dans les années 50. Il a été mandaté par Unifrance Film pour faire des photos des artistes du cinéma. Unifrance Film, c'est une maison qui s'occupe toujours de la promotion du cinéma français à l'étranger. Et donc, en fait, il faisait en quelque sorte des photos promotionnelles pour Unifrance Film. Il faisait d'autres photos aussi à côté. Il était freelance. Et ça a été, j'ai envie de dire, la porte ouverte. Ça a été une porte qui s'est ouverte, vraiment, pour lui. Parce qu'Unifrance Film avait accès à tous les artistes du cinéma de l'époque. Donc, il y avait à la fois les grands acteurs et réalisateurs du cinéma classique, enfin, j'ai envie de dire, avant la Nouvelle Vague. Et il est tombé vraiment au moment, au carrefour, en fait. Un carrefour, c'est-à-dire le moment où a émergé la Nouvelle Vague, en fait. C'est-à-dire au début, finalement, du mouvement, avec, effectivement, les jeunes réalisateurs, François Truffaut, Jean-Luc Godard, et puis les acteurs iconiques, Jean-Paul Belmondo. Voilà, donc, en fait, il a vraiment été au carrefour de deux cinémas, en fait. Voilà, celui, le Renouveau, enfin, avec la Nouvelle Vague, et puis le cinéma d'avant, mais qui est aussi un grand cinéma, mais à travers des photos qu'il a pu faire de Michel Simon, de Gérard Philippe, de Micheline Prelle, de Daniel Darieux. Donc, voilà, en quelque sorte, il a pu couvrir toute une grande époque du cinéma. Voilà, et c'est fait parce qu'il a été le photographe, enfin, un des photographes mandatés pour Unifrance. Je précise qu'il n'a pas été salarié par Unifrance. Il faisait juste des photos ponctuellement, et c'est comme ça qu'il a eu accès aux artistes, à la fois dans leur intimité, parfois, parce qu'il a aussi photographié des photos des artistes chez eux, et aussi, voilà, il a été essentiellement portraitiste, c'est vraiment le cœur de son métier, c'est les portraits, mais il a fait aussi des petites mises en scène, des artistes dans leur quartier, à la campagne, comme je raconte dans le livre, en fait. Donc ça, c'est des choses qu'il organisait, évidemment, avec eux. Et en fait, j'ai envie de dire que... Alors, il y a eu cette chance-là, mais en même temps, il y a aussi le talent du photographe. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, il a amené une espèce de vent de fraîcheur, en fait, dans cette photographie, qui était encore très, j'ai envie de dire, très influencée par ArtCours, par le studio, par les éclairages artificiels. Et lui, il a un peu bouleversé ça aussi. Il a fait aussi sa révolution, puisqu'il fait essentiellement des photos des artistes avec la lumière naturelle, en lumière naturelle, à la campagne, il met les femmes contre des arbres, les hommes à la fenêtre. J'ai envie de dire qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Enfin, ce n'était pas du tout l'esprit de la photo dans les années 50. Donc, je pense qu'aussi, par ces photos, il a amené un souffle nouveau aussi. Comme je raconte dans le livre, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs. Mon principal souvenir, c'est quand je descendais dans son laboratoire qui était en dessous de l'appartement qu'on habitait à Paris. Et en fait, j'avais toujours très peur parce que c'était dans la cave. Et en fait, c'était très sombre. Il fallait descendre un grand escalier qui me paraissait très long. Et quand j'arrivais dans cet endroit, j'avais qu'une envie, c'était de me précipiter dans son petit laboratoire, qui était une petite pièce dans la cave. Et je voyais de la lumière, donc j'y allais tout de suite. D'un seul coup, évidemment, j'étais avec lui, donc j'étais rassurée. Mais évidemment que ça m'a fascinée parce que c'était un endroit magique. Pour moi, le laboratoire, il y avait une première pièce avec plein de photos, plein d'archives, quelques photos, quelques originaux aussi, des fameuses photos du cinéma. C'est comme ça aussi que je les ai découvertes. Et après, il y avait comme une espèce de... Comment dire ? Comme un passage, un passage un peu secret comme ça. On passait entre deux rideaux en plastique bleu, bleu foncé. Et là, on se retrouvait dans un lieu complètement incroyable où tout était rouge, en fait, parce que c'était... J'appelle ça l'éclat rouge dans la lumière noire parce qu'en fait, on ne voyait pas grand-chose. Et là, on était dans le laboratoire qui n'était pas très grand non plus, mais qui était complètement... C'était un lieu magique parce qu'il y avait l'odeur, déjà, l'odeur des produits qui étaient à la fois... Qui étaient très, très fortes, un peu repoussantes et en même temps très... Et en même temps très attirantes. Et puis après, il y avait tous les gestes que faisait mon père. Et pour moi, c'était complètement miraculeux de le voir, par exemple, de voir une feuille blanche qui prend vie, quoi, qui se transforme en visage, quoi. Donc quand il... Parce qu'il faisait lui-même ses tirages, noir et blanc. Donc quand il officiait au laboratoire, pour moi, c'était un magicien. C'était pas... Enfin, quand on a 6 ans, on voit un magicien. Et puis après, il y a les souvenirs de... Moi, ce que j'appelle ses visages puisqu'il a fait beaucoup de portraits. Donc je voyais le visage d'Alain Delon, de Catherine Deneuve, de Jean-Paul Belmondo, de Jean-Luc Godard, enfin, et de tous les autres, de Michel Piccoli. Enfin, les photos étaient un petit peu posées, comme ça, un peu négligemment, contre un mur. Et donc ils étaient géants. C'était des grands visages. Et je me disais, mais... Je savais pas qui c'était. Mais en même temps, j'ai trouvé fascinant, quoi. Et comme, en fait, j'ai envie de dire que la force, enfin, une des grandes forces des photos de mon père, c'est les regards. Moi, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi. Enfin, qu'il me racontait des choses. Ça m'impressionnait beaucoup. Oui, d'avoir vécu cette enfance au milieu de ces photos, comme ça, c'était extraordinaire. C'est quelque chose qu'on peut absolument pas oublier. Et en même temps, c'était quelqu'un qui... Enfin, on avait l'impression de partager effectivement quelque chose de ses secrets aussi. Parce que mon père était quelqu'un de très secret, enfin, qui a jamais mis en avant son oeuvre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, avec Christian, c'est le travail qu'on s'efforce de faire avec Caprici. C'est vraiment de faire ce qu'il n'a pas fait lui, c'est-à-dire mettre en lumière son travail, mettre en lumière son talent. quand on voit la photo de Godard qui a été publiée dans le monde entier sans même son nom. Et quand on sait que cette photo a été utilisée pour faire des... Enfin, pour illustrer des mugs, des t-shirts, des pantalons. Et j'ai même vu des masques anti-Covid, enfin, des masques avec cette photo. C'est vrai que c'est... C'est presque... C'est une injustice, en fait. C'est aussi une des raisons qui m'ont poussée à... C'était impensable quand les gens me disent... Enfin, il y a des gens qui me disent oui, c'est formidable de faire ça, mais moi, je leur réponds c'était impensable de ne pas le faire, en fait. Ce n'était pas possible de laisser ce talent dans l'ombre, quoi. De ne pas parler de lui, quoi. Ce n'était pas possible. Donc, c'est vraiment aussi tout le travail qu'on a entrepris à travers le film, d'abord. Parce qu'en fait, la première chose à laquelle j'ai pensé, enfin, à laquelle nous avons pensé, c'était évidemment de faire un film puisque moi, je suis... Je réalise des documentaires. Et c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu ça. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, en fait. C'est vraiment le... J'ai envie de dire le premier geste que j'ai pu faire. C'était le film puisqu'en fait, c'était finalement ce que je pouvais faire de mieux. Puisque, voilà, après les expositions, l'édition, c'est venu après. Mais ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas le cœur de mon métier. Donc, c'était plus difficile de commencer par ça, j'ai envie de dire. On a vraiment commencé avec le film. Et du reste, je l'ai appelé sous son regard l'étincelle parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'étincelle... C'est l'étincelle d'un... C'est l'étincelle d'un regard... C'est une seconde, en fait. C'est une seconde... Mais pas n'importe laquelle, en fait. C'est celle qui arrive à capter. C'est ce moment vraiment très court où le photographe capte presque la substance de l'essence des gens, en fait, l'essence de leur être. Et c'est vraiment ce qu'il fait. Il a cette étincelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada